Aujourd'hui, nous allons voir comment nous allons réparer la batterie d'un PC portable. Parfois, nous sommes confrontés à certaines situations. Quand on branche l'ordinateur, nous allons voir en bas ici, branché mais pas en charge, ou bien vous branchez le chargeur. L'appareil est en charge, mais dès que vous débranchez le chargeur, l'ordinateur s'éteint. Ou du moins, vous branchez, le chargeur est connecté, mais ça ne charge pas. Donc quand vous êtes confrontés à ces types de problèmes, il y a un entretien qu'on peut faire au niveau de la batterie, pour réparer la batterie. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, voici, nous allons démonter la batterie. Voilà, vu que les ordinateurs ne sont pas de même chose, voilà, donc vous allez regarder comment vous pouvez enlever la batterie au niveau de l'ordinateur. Et maintenant, déjà qu'on a la batterie en main, nous allons faire comment ? Nous allons utiliser une étiquette, et nous allons mettre dans les côtés là, soulever un peu, un peu, pour pouvoir démonter la batterie. Bon, je vous rappelle, comme je le disais aussi, les batteries aussi n'ont pas de même forme. Donc pour vous, vous allez regarder sur quel côté, sur quel sens vous allez pouvoir démonter. Et lorsque, lorsqu'on démonte la batterie, vous allez trouver qu'il y a des piles à l'intérieur. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez enlever, par exemple, l'un de ces piles là, et vous allez regarder sur les côtés, et vous allez voir la batterie, les piles là, ça mesure combien de volts. Ici, on peut voir que, pour nous, la pile c'est 3,7. Est-ce que vous voyez ? C'est 3,7 volts. Maintenant, comme on a su que c'est 3,7, nous allons contrôler tous les piles. Puisqu'il se peut que c'est certaines piles qui ne sont pas bonnes. Pour cela, nous allons prendre le multimètre, et nous allons mettre sur le courant continu. Voilà. Nous allons mettre en continuité, en courant continu de ces 20. Et maintenant, nous allons commencer à contrôler les piles là, de 1 à 1. Donc, on met le cordon noir au niveau du moins. Et maintenant, on introduit le plus ici. Ici, nous pouvons voir que ce pile là, ça mesure 3,72. Est-ce que vous voyez ? Nous allons continuer. On met sur celui-ci, et on va trouver aussi 3,72. Maintenant, le second, celui-ci, on va mettre encore, et nous allons trouver que celui-ci, la mesure 2 volts. Vous voyez ? On va prendre celui-ci encore, on va mesurer. Voilà. Et vous allez trouver que celui-ci, la mesure 4,00. 4 volts. Donc, vous voyez, non ? Donc, comme ça, nous allons connaître tous les piles qui n'atteignent pas le courant standard, qui est 3,7. Et nous allons s'enliger. Maintenant, si les piles de votre ordinateur, pour la batterie, si ça mesure 3,87, il faut aussi chercher des piles en 3,87. L'erreur que nous ne devrons pas faire, nous ne devrons pas aller payer des piles pareilles là, comme dans les torches, dans les radios, et qui n'ont pas des mesures. Parce que comme ça, quand vous allez mettre ça ici, ça ne va pas donner de résultat. Regardez comment votre pile là est. Si c'est 3,7, vous allez partir payer des piles qui mesurent 3,7. Si c'est 3,87, vous payez des piles qui mesurent 3,87. Maintenant, lorsqu'on aura les piles, on va réclasser tous les piles ici, et on va commencer à resouder les piles. On resoude les piles à sa place. L'inconvénient que vous aurez ici, c'est pour souder là. Voilà. Souvent, parfois, ça ne prend pas de l'étain. Voilà. Maintenant, si vous voyez que vous avez des difficultés, vous allez mettre des fils comme ça. Vous mettez des fils comme ça. Vous mettez des fils comme ça pour souder. Puisque vous voyez ici, puisque quand vous prenez ici, vous allez voir que ça sort comme ça. Donc, comme ça, pour souder, c'est difficile. Vous remplacez ça par des fils comme ça. Vous voyez comment moi j'ai fait. Voilà. Et là, vous allez voir que c'est correct. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'est parti. C'est parti.